Alors bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Comment tu vas Loïc aujourd'hui ? Eh bien ça va très très bien et toi-même ? Super ! Et on est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous présenter la deuxième partie de cette première instruction qui sont les déclarations et affectations de variables. Ici on va se concentrer sur les affectations et on va commencer par vous montrer le pseudocode de ces affectations de variables. Alors dans un premier temps on va affecter une variable une valeur et donc pour ça la syntaxe est la suivante. On va d'abord noter le nom de la variable à laquelle on souhaite affecter une valeur. Cette variable attention il faut au préalable l'avoir déclarée. Bien évidemment. Après avoir donné le nom de la variable on a un symbole qui est une flèche qui pointe vers la variable à laquelle on souhaite affecter une valeur. Et à la droite de cette flèche on retrouve une valeur qui est la valeur à affecter. En fin de ligne, donc ici c'est une instruction qui se termine, on clôt l'instruction par le symbole point virgule. Oui. Alors remarquez qu'il est également possible de prendre le contenu d'une variable pour le mettre dans une nouvelle. Ça s'appelle tout simplement une copie. Pour ça la syntaxe est similaire à celle précédente. On va indiquer le nom de la variable que l'on souhaite affecter. Toujours la même flèche qui pointe vers cette variable suivie de la variable dont on souhaite copier le contenu dans la nouvelle. Le tout étant terminé à nouveau par un point virgule. Alors attention quand on fait ce type d'opération il faut bien avoir déclaré les deux variables au préalable. Et deuxième chose, deuxième point auquel il faut veiller c'est que la variable dont on souhaite copier le contenu doit avoir un contenu. Oui. Alors remarquez ici j'insiste qu'il s'agit réellement d'une copie de valeur. Les deux variables sont indépendantes. C'est-à-dire que quand vous allez modifier la copie ça ne va pas modifier l'original. Quand vous allez modifier l'original ça ne va pas modifier la copie. C'est exactement la même chose que lorsque vous copiez un fichier sur votre ordinateur. Oui. Alors quand on va recopier le contenu d'une variable vers une autre variable, encore un point auquel il faut faire attention c'est que les deux variables doivent avoir été déclarées du même type. Oui. D'accord ? Donc il y a, et de même quand on copie une valeur dans une variable, les deux éléments doivent être du même type. Il y a juste une exception à ça, on a toutefois la possibilité de copier une valeur entière dans une variable réelle puisque un entier est un réel. Oui. Alors on va vous donner un petit exemple, un premier petit exemple avec des affectations de variables. Dans cet exemple, qui est à nouveau correctement écrit, bien indenté, les accolades ouvrantes, fermantes et puis le texte qui est bien décalé à l'intérieur, on a déclaré plusieurs variables, A de type entier, X de type réel, C de type chaîne et B de type bouléen. Alors ça les déclarations de variables maintenant que vous connaissez. Ensuite on fait des opérations, des instructions d'affectation. On va affecter à A la valeur numérique entière 42. Les deux sont de même type de données, pas de problème, on a A qui est de type entier et la valeur 42 qui est une valeur entière, tout va bien. AX qui est de type réel, on affecte bien une variable numérique réelle 12,5, donc pas de problème à nouveau. AC, on va affecter la valeur chaîne de caractère du texte. Remarquez ici que pour spécifier que cette valeur est bien au format de type chaîne de caractère, on met cette valeur entre guillemets pour indiquer que c'est effectivement une chaîne de caractère, qui est la chaîne de caractère du texte. À l'intérieur de cette chaîne de caractère, on pourrait mettre tous les caractères qu'on souhaite, des espaces, comme dans cet exemple-là, des caractères accentués, tout ce que vous voulez. Mais pour bien indiquer ici que c'est une chaîne de caractère, on pense bien mettre les guillemets pour la valeur. Et le dernier petit exemple, A, B, la valeur booléenne, on affecte ici la valeur vraie sans guillemets, puisqu'il s'agit ici d'une variable booléenne, et là, pas de souci, on affecte bien une valeur booléenne à la variable B de type booléen. On aurait pu, autre possibilité, affecter la valeur faux, qui est la seule autre possibilité. Toutes ces instructions se terminent par un point-virgule. Alors ça, c'est un exemple qui se passe bien. Donc maintenant, dans ce second exemple, on va avoir un cas qui est plus problématique, où là, on a également des affectations de variables à des valeurs, et on va avoir des affectations de contenu de variables à des variables. Donc ici, reprenons l'algorithme. Donc nous avons deux variables A et B de type entier qui sont déclarées. On a une variable X de type réel qui est également déclarée, et une variable C de type chaîne. On commence par affecter des valeurs aux deux dernières variables. Donc X reçoit la valeur 4,5, et C reçoit la valeur du texte, donc toujours entre guillemets. Puis, on va tenter d'affecter le contenu d'une variable à une autre. Donc on va affecter le contenu de la variable X à A. C'est ce qu'on fait lorsqu'on écrit A flèche X. C'est le contenu de la variable qui est à la droite de la flèche qui est affecté à la variable qui est à gauche de la flèche. Et ensuite, on va faire B reçoit C. On peut le dire aussi comme ça, B reçoit, où on affecte le contenu de la variable C à B. Les deux se disent. C'est vrai qu'on utilisera souvent le terme reçoit, la variable reçoit quelque chose. Alors ici, ces deux dernières instructions ne posent problème, puisque si vous faites bien attention à ce qui est écrit, les types de données ne sont pas compatibles. En effet, quand on essaye d'affecter la valeur de X à la variable A, on se rend compte que la variable A est de type entier, alors que la variable X est de type réel. Et si les types de données sont incompatibles, c'est une instruction qui ne peut pas fonctionner. Et c'est encore pire dans la suite, puisqu'on essaye d'affecter le contenu d'une variable de type chaîne de caractère, la variable C, qui contient du texte, à la variable B qui est de type entier. Et là, les types de données sont à nouveau incompatibles. Cette instruction ne peut pas fonctionner. Voilà, donc vous savez maintenant stocker une valeur dans une variable. Nous verrons dans la prochaine vidéo un outil qu'on va vous présenter, qui va vous permettre de suivre l'évolution de vos variables au cours de l'exécution de l'algorithme. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis dans cette vidéo sur les affectations. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501